Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Poderne. Aujourd'hui sort la compilation Super Mario 3D All Stars. Trois grands jeux Mario 3D remplis d'exploration, d'acrobatie, d'aventure et de fun. Des jeux acclamés par la critique, jouables chez soi et en voyage. Mais trois jeux en une cartouche, ce n'est pas assez ! Néant ! Maigre pittance ! Pour rassasier sa fin de gamer ! Jouer plutôt à 1200 jeux en un sur NES. 1200 jeux classiques Nintendo dans une cartouche, ça c'est épatant ! Mais là vous allez me dire, Hermite, comment ils ont pu mettre 1200 jeux alors qu'au milieu il n'y avait que 1046 jeux sortis sur la Famicom, la NES japonaise ? Mais avec le pouvoir du remplissage bien sûr ! Et du mensonge, c'est surtout le mensonge en fait. Jeu numéro 4, Super Mario Bros. Numéro 35, Super Mario Bros. Numéro 62, Super Mario Bros. Numéro 482, Super Mario Bros. Numéro 829, Super Mario Bros. Numéro 1086, Field Combat. C'est un jeu de tir, en sous-coupes volantes, où tu peux attaquer les militaires des numéros 1192. Super bon sang de Mario et son bon soir de broseur ! Vous pensez que c'est trop de Mario ? Ha ! Mais en fait c'est 35 ans mon enfant ! On va bouffer encore plus de Mario sur des cartouches contrefaites par des pirates sans scrupules ! Des jeux Mario tellement barjots qu'on ira jusqu'à se demander Pourquoi ça existe ? Dans Pourquoi ça existe, on parle de tout ce qui est étrange, insolite et bizarre. Trois mots parfaits pour décrire les jeux pirates mettant en scène Mario. En particulier une cartouche célèbre dans le milieu, à savoir Mario 7-in-1 ou Mario 7-en-1. Pourtant il n'y a que 4 jeux Mario sur NES et Famicom, non ? Super Mario 1, Lost Levels, Mario 2 et Mario 3. Mais là on voit Mario 7, Mario 10, Mario 14 ! Mais ils viennent d'un monde alternatif ces jeux où il se passe quoi là ? On va résoudre ce mystère après le générique. Salut très cher Clio, j'aime l'argent ! Ceci est un Goomba. Le Goomba est une créature très imprudente, qui marche tout droit devant lui sans regarder où il va. Et du coup, il tombe dans le vide comme un inconscient. Le Goomba, il représente ta connexion internet sans VPN. Comme NordVPN ! NordVPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet de masquer ton adresse IP et prendre celui d'un autre pays. Même un Goomba qui vit sur les dictatures de Bowser, qui ne respecte pas la liberté de la presse et censure les réseaux sociaux par peur que ces sujets le critiquent sur sa politique, et bah pouf ! Il n'a qu'à se connecter sur le serveur d'un autre pays grâce à NordVPN et bye bye le Firewall du Royaume Koopa ! Et avec l'option CyberSec, c'est comme si tu avais une étoile d'invincibilité contre les malwares et les pubs intrusives, qui sont trois mille fois pire qu'une escroiade de frère marteau. Mario, lui, a NordVPN ! Grâce à ses serveurs haute vitesse sur 59 pays et la possibilité de connecter jusqu'à 6 appareils sur le même compte, il peut regarder à tout moment des séries comiques acclamées par la critique comme Parks and Rec sur le Netflix américain. Alors qu'un Goomba sans NordVPN devra se contenter de voir Big Bang Theory sur le Netflix français. Ce qui est un sort pire que la mort. Donc venez essayer NordVPN via le lien dans la description nordvpn.com slash ermitemoderne. Avec le code ermitemoderne, profitez de 68% de réduction sur l'abonnement de deux ans. Ça fait juste 3,30€ par mois et vous avez un mois gratuit. Rappelez-vous, faites pas les Goombas et profitez de NordVPN via le lien dans la description nordvpn.com slash ermitemoderne. Merci à NordVPN pour soutenir cette vidéo et bon visionnage ! Cette publicité n'est pas du tout approuvée par Nintendo, c'était juste pour rire. Et mes excuses à la communauté Goomba, c'était juste de la pub, en fait ils sont cools. Alors, je vous préviens tout de suite, on va pas parler de tous les 7 jeux Mario de cette cartouche pirate chinoise. Seulement 4 jeux nous intéressent ici, Mario 10, Mario 11, Mario 14 et Mario 7. Ils sont même pas dans l'ordre en plus, bah c'est génial, ça met en confiance dès le départ. Mario 3, c'est une version... pas très optimisée du Mario 3 normal, on va dire. À part quelques couacs, c'est le même Mario 3 qu'on aime et connaît. Mario 5, bah en fait c'est Mario 2, sauf que la musique a manifestement mis de la cocaïne dans sa caféine. Et la troisième, c'est Mario is Missing. Un jeu assez impressionnant dans sa tentative de reproduire le style du Mario World de la Super Nintendo sur une machine moins puissante et qui propose une grande aventure à travers le monde, comme Mario Odyssey où tu rencontres des vrais êtres humains et... Ha ha, non non non, je déconne, c'est juste un jeu éducatif qui est censé t'apprendre la géographie, mais qui est juste chiant et cryptique. Et aussi, ils ont bien massacré la musique du château dans Super Mario World. Ah, ça fait du mal de le dire, mais je suis pressé qu'on passe au jeu pirate là tout de suite. Alors déjà, les grands titres. C'est de l'art moderne. 10-10 Super Brother Kung Fu Marie. Waouh, la grammaire est morte ce soir, mes condoléances. Et du coup là, ce n'est pas Mario, non non non, c'est son cousin physiquement similaire, mais légalement distinct, Marie. Déjà, voyons l'introduction. Non mais c'est une mort de merde ! Euh... Quelques remarques. Pourquoi Mario est gaulé comme un Funko Pop, sa tête me perturbe ? Et depuis quand il sort avec Chun-Li ? Et pourquoi ce cadavre avec la tête écrasée ? Et pourquoi la mâchoire de Marie se met à bugger quand il marche ? Pauvre Marie... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Oh Marie, si tu savais... Tout le mal que l'autre fait... Mais à part le fait que Mario, oh pardon, je veux dire Kung Fu Marie, soit laid comme le péché et que je comprends pas trop certains ennemis, genre... Ce vase qui balance des nunchakous en bambou, ce clone miniature rose de Ryu de Street Fighter, ou cet archet embusqué dans un gros bol de riz... Peut-être un bol de soupe, hein, voilà. Évitons les clichés. À part ça, c'est un jeu tout à fait remarquable ! Le gameplay est vraiment fun, très maniable et rythmé, les sauts se contrôlent bien, donner des coups est satisfaisant, et on peut même charger des kami-hameha pour attaquer à distance, et quand tu tapes des grenouilles, ce qui est très mal, tu peux débloquer des attaques spéciales comme des coups de pieds retournés ou des roulades volantes façon Blanka de Street Fighter. Les graphismes sont colorés et détaillés, les niveaux sont bien conçus avec des shanens stimulants et des décors agréables, les ennemis sont variés, on a des énormes sprites qui ont du charme, surtout les énormes boss de ce jeu qui font la hauteur de l'écran. C'est vraiment juste, un très très bon jeu. Du coup, ça donne envie de jouer à la vraie version du jeu. On se demande bien quel genre de personnage obscur de jeux vidéo a été remplacé par Mario cette fois. Oh, vous connaissez pas, c'est un petit mec un peu obscur qui s'appelle Jackie Chan ! Le jeu qui s'est fait mariotiser, c'est Jackie Chan's Action Kung-Fu sur NES, par Hudson Soft, le studio de Bomberman. Et oui, si vous avez un doute, on parle bien du même acteur Jackie Chan qui joue dans des films d'un martiaux mondialement connu. Non mais c'est bien sûr, mais tout est logique maintenant ! C'est vrai que dans Opération Condor, on retrouve des tortues à propulsion, et des crânes avec des ailes de papillons... Ouais, j'avais oublié. Je vous conseille donc de jouer à Jackie Chan's Action Kung-Fu sur NES, ainsi que la version PC Engine qui est tout aussi remarquable et amusant. Vraiment une perle ce jeu. Mais le but de Serum Hack, c'est quand même de prendre des jeux de qualité et de remplacer leur héros obscur par Mario afin de mieux les vendre, non ? Non, parce que du coup, j'arrive pas à imaginer qu'à un moment, des pirates chinois se soient dit... C'est qui ça ? Jackie Chan ? Mais c'est qui Jackie Chan ? Mais personne connaît ce type ! Mets ton Mario à la place ! C'est comme si, en tant que français, je faisais un jeu pirate bienvenu chez les ch'tis, mais que pour vendre plus d'exemplaires, je décide de remplacer Cadmerad par Rayman. Du coup, ça fait un Cad-Raymad. Et voilà, donc c'est débile. Et c'est moche. Lançons Super Mario 11. Là, t'as Mario Vert qui trompe Peach avec une autre meuf sur une île déserte. T'es vraiment un sale petit con, hein ! Quand tout à coup, un alien vient kidnapper sa maîtresse, et son but, c'est de la secourir. Comme c'est censé être un jeu Mario, je vais prétendre que l'alien, là, c'est Tatanga de Super Mario Land 1. Like et commente si tu penses que Tatanga aurait dû être dans Mario Galaxy. C'est un alien, ça se passe dans l'espace, c'est une opportunité manquée. S'en suit un des pires écran-titres que j'ai jamais vus. Mario Adventures, Mario mort, Mario mort, Mario sur la dinosaure, Super Brother 11. Ça va être une habitude, ça, les écran-titres incompréhensibles, les claquer au sol. C'est là que le jeu commence. Un principe simple et connu. Courir de gauche à droite en sautant et en tirant des projectiles comme des boules de feu ou des boomerangs, enfermés dans des champignons blancs parce que Mario, et éviter de trébucher sur les champignoires. On bolosse des serpents, des escargots et plein de sales bébêtes dans de jolis environnements bigarrés, d'inspiration tropicale et préhistorique. Ha ha ! Un Mario préhistorique ! Mais quelle drôle d'idée ! Pour une fois, Mario a l'air dessiné normalement, sauf que non. Quand il a le ventre à terre, son corps a l'air de doublé de taille, et son t-shirt vert devient blanc, et son nez bouffe sa moustache, et il se tripote les moignons, c'est... Oh Barry, si tu savais... Mais le pire, c'est quand il chevauche un dinosaure. Son sprite déconne à chaque fois, surtout le dino aquatique. Il devient ratatiné. On dirait qu'il fait la gueule comme s'il avait mangé un citron avec la peau, ou que chevauchait un monstre de Loch Ness, ben ça le faisait chier. Pfff, ouais, bof, hein, vous savez, moi j'étais dans l'espace, hein, donc une balle d'un dinosaure... Oh Zéph. Mais le pire du pire, c'est le ptérodactyle. Son sprite devient complètement maboule. Il se déforme à chaque battement d'aile, on dirait qu'il se prend des coups d'aile dans la gueule. Aïe, putain, mais putain, putain, mais je vous l'avais dit que les dinosaures c'était de la merde ! N'empêche, le ptérodactyle, c'est le best gars. Tu peux passer au-dessus de pas mal de niveaux en mode Ciao les dinos, vous m'aurez jamais de là-haut, haha ! Regardez comment j'ai géré le boss du monde 2. J'ai exploité un angle mort où je peux lui balancer des petits cailloux sans me faire toucher, et BRAP ! Explosé en 5 secondes. Mouais ! Satisfaisant. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le jeu qui s'est fait Mario teaser ici, c'est Adventure Island 3 sur NES, aussi développé par Hudson Soft. Assurément un des meilleurs jeux de plateforme de la NES. Mis à part le sprite de Mario Degue, tout est nickel dans ce jeu, aussi bien en terme de graphisme, de gameplay, de variété et de musique. La mascotte qui s'est fait mariotiser s'appelle Mastery Ginshenu, mais au Japon, il s'agit de Takahashi Meijin, un vrai être humain qui a vraiment existé. Cet homme a une histoire riche, intéressante, mais par manque de temps, je vais faire un résumé grossier et rapide. En gros, c'est un employé de Hudson Soft qui était tellement doué en jeux vidéo, qu'il est devenu célèbre à travers le Japon en tant que super gamer, un nouveau héros pour les enfants. Il a fait des tournées à travers le Japon, il a été le héros d'un film, et ses employeurs lui ont même consacré toute une franchise de jeux vidéo avec sa tronche, à savoir les Adventure Island. Imagine ton patron, il donne le choix entre une augmentation pour nourrir ta famille et être le héros d'un jeu vidéo. Tu choisis quoi ? Mais après, faut savoir que la version pirate est bien plus facile que le jeu original, parce que tu as 30 de chaque objet et dinosaure en stock dès le début du jeu, alors que dans le vrai jeu officiel, tu dois les stocker au fur et à mesure. Du coup, logiquement, ben, tu commences à poil. Je suis à poil ! Concernant les autres éléments de Mario, on voit qu'ils ont remplacé les œufs à bonus par des champignons, les haches par des boules de neige, non, non, c'est des boules de feu, quant aux fruits, elles deviennent des pièces typiques de Mario. Sauf que dans Adventure Island, ça veut rien dire, vu que les fruits remplissent ta barre d'endurance, qui se vide toute seule parce que t'as faim et que tu dépenses de l'énergie, alors que de l'or, ben, c'est pas nourrissant, non ? J'étais pas sûr, alors j'ai demandé à ma nutritionniste et elle m'a dit Pour la centième fois, je suis votre psychologue ! Ou alors, peut-être que cette barre représente notre compte en banque, péniblement stabilisé avec de la menu-menée, mais descendant inexorablement vers zéro, nous menant ainsi vers une misère inextricable et une mort certaine. Comme dans la vraie vie ! Mario 14 ! 14 ! On se plaignait qu'il y avait trop de New Super Mario Bros, mais là... Bézef, hein ! Ici, on a un Mario en mode ninja armé d'un bâton, bâton qui, quand il court, devient tout mou, tout flasque, remuant et se secouant à chaque mouvement comme une baguette trempée. Une baguette de pain trempée dans de l'eau. Ce à quoi j'ai pensé en premier directement. Et vous ? Oh Marie ! Nonobstant le glitch, le bâton offre un panel de mouvement assez impressionnant pour un jeunesse. On peut tirer des projectiles, faire des saltos sur les murs, frapper en haut, frapper en bas pour rebondir façon bâton sauteur, et une attaque tourbillon concentrée. Tout rajoute à ça la glissade façon Megaman, et il a vraiment le profil de Super Ninja, le Mario. Par contre, je crois qu'il souffre de réactions allergiques parce qu'avec certaines attaques, il a la tête qui gonfle affreusement, prenant la forme d'une... aubergine blanche, je sais pas. C'est grave docteur ? Je ne suis pas votre allergolo non plus, hein ! Ouais, ok, l'illusion est déjà défaite. Les développeurs pirates ont tellement fait un travail de sale, qu'ils ont même pas pris la peine de bien redessiner la tête de Mario sur tous les mouvements du personnage. En même temps, fallait s'y attendre, vu qu'apparemment c'est développé par Wario. Préparez la monnaie ! Du coup, selon les mouvements, tu vois la tête du véritable héros, à savoir Yanchamaru. La saga des Kaiketsu Yanchamaru, développée par RM, le studio derrière le légendaire R-Type, est très méconnu en Occident. Seul le premier est jouable hors du Japon, après s'être fait rebaptiser Kin-Niki à l'occasion. Ici, c'est le Kaiketsu Yanchamaru 3 qui s'est fait mariotiser. D'ailleurs, je félicite cette version pirate pour avoir fait le plus d'efforts en ce sens dans la compilation. On a des champignons, des pièces, des coupas, des hérisses, et... voilà. C'est tout. Oui. Comparé au reste, il a fait le plus d'efforts. Ça on dit long sur le niveau des autres jeux. Mais honnêtement, une fois qu'on passe le travail de sale des pirates sur les sprites, le jeu de base est tout à fait sympathique. Il n'a pas le même niveau de finition et peaufinage technique que les deux autres, mais il vaut le coup. On a un peu d'exploration avec des niveaux assez grands, il faut chercher des clés de haut en bas un peu partout pour progresser. Les graphismes sont très cartoon, mignons et comiques, ça me rappelle pas mal le manga Kryon Shin-chan, surtout la tranche du héros. Héros qui a des mouvements stylés et amusants avec son bâton. Sauf la nage. Non, les faces de nage, elles sont maudites, je les déteste. Il essaye de ramer sous l'eau avec son bâton et du coup il peut pas attaquer. Sa façon de monter de haut en bas est raide et molle en même temps. Comme une baguette trempée qui a partiellement séché. Et en plus, ce jeu est plein d'humour. Tu te rends compte en fait que le jeu de base t'es déjà un peu barjo et qu'il aurait même mérité son propre pourquoi ça existe. Le deuxième niveau, t'es envahi par des mannequin pieces qui te mannequin pissent dessus. Entre ça et l'architecture, tout porte à croire qu'on est en Belgique. En tant que belge, je confirme. Et le niveau 3, bah c'est soup opéra. Des aubergines avec des jambes à lumettes. Laissez-moi sortir ! Des pots de bananes volantes. Des littéraux pieds de radis, je les déteste. Et des tulipes avec des flingues. Donc ouais, plutôt pas mal. Ainsi, ça me donne envie de voir le dernier jeu de la liste. A chaque fois que je dis heures de phrase, je le regrette. Ok, Super Mario 7. 7, c'est un chiffre porte-bonheur. Du coup, j'espère qu'on va finir en apothéose. L'apothéose. D'où Jésus ? Dios mio ! Mais c'est quoi ce démon ? Ses yeux sont du pu ! Et ses dents sont en sang ! Et Grendad, mais c'est quoi ce titre Grendad ? C'est le grand-père de qui ça ? C'est le grand-père de qui ce monstre ? On va voir à quoi ressemble le gameplay. Ah... Ah... Grendad, oui c'est Grendad. C'est une expérience contre nature. Un bootleg venu de Chine. Son existence est une torture. Ils ont collé la tête de Mario sur Fred. Pierre-à-feu, c'est pas très bon ! Grendad, oui c'est Grendad. C'est une Yamada-bomina. Une Yamada-bomina. Une abomination ! Ok, alors c'est juste les Pierre-à-feu. C'est le premier jeu Pierre-à-feu sur NES, développé par Taito et sorti en 1991. Il n'y a aucun effort comparé aux autres jeux. C'est une des pires mariotisations d'un jeu qui n'a rien à voir. C'est juste l'écran titranté et la tête de Mario sur Fred Pierre-à-feu. Aucun autre élément des jeux Mario n'a été rajouté. Ni pièce, ni champignon, ni ennemi, ni rien. C'est rien. Regardez, quand il lève sa massue, il a un deuxième visage qui lui pousse par-dessus le premier. C'est dégueulasse. Le seul truc que j'aime avec son sprite, c'est quand t'appuies en bas et qu'il tourne la tête. C'est... Ouais, ouais bon, c'est bon. Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Autre truc chiant quand il brandit sa massue pour charger un coup fort, le bruit strinant qu'il produit. Oh, affreux ! Immonde ! Dans la tier liste des pires bruits, je le mets au-dessus de la musique de Somary et Zenitsu qui gueule dans Demon Slayer l'animé. Je vous demande de vous arrêter ! Après, le jeu de base en lui-même est... Descent. Niveau d'adaptation de série télé en film, et ça s'en sort plutôt correctement. J'ai vu pire. Mais j'ai aussi vu mieux. Graphiquement, le monde des pierres à feu est bien retranscrit. Le jeu est sorti en 1991, assez tard dans la vie de la NES, donc on voit que les développeurs ont été capables de repousser les limites de la machine. On a des sprites détaillés, des personnages très reconnaissables comparés au cartoon d'origine, le monde des pierres à feu est bien cartoonesque et coloré, respectant au mieux le style artistique du dessin animé, et on a des bosses très gros et détaillés, c'est soigné là-dessus. Quant au gameplay... Mouais... Pfff... Bon... Hein... Mario pierre à feu se contrôle un peu comme une brique qui dérape. Approprié pour un homme de l'âge de pierre. Il a un feeling raide et un peu lourd, mais en même temps, il arrête jamais ses mouvements et déplacements au moment voulu. Genre, il dérape alors qu'il se déplace à deux à l'heure, ce qui est particulièrement insupportable dans le niveau de la neige. Mais vas-y, contrôle-toi, là ! Il s'offre un winner à Saint-Ros-Tour-Border. Quand il se fait toucher par un ennemi, il s'immobilise totalement et rebondit sur le sol trois fois, histoire d'avoir bien le temps de tomber dans le vide. Ce qui semble plus frustrant et bien plus injuste que le recul après un coup dans un Castlevania. Le timing est un peu chaud pour la massue. C'est gérable, mais la portée semble toujours un peu plus courte que ce que j'anticipe à chaque fois. L'attaque concentrée sert presque à rien, sauf sur deux ou trois ennemis forts et certains boss. Mais le truc que je déteste le plus, c'est s'accrocher à des corniches. Il prend le temps de bien rester suspendu comme un gros sac à patates à se baloter au vent sur un rebord. Puis, en maintenant le bouton saut plus haut, tu peux remonter la corniche avec une longue animation qui prend trois ans. Et ça répond mal des fois. J'appuie sur haut comme un débile avec la manette et j'ai l'impression que ça marche pas. Mais allez Fred, bouge-toi vite, là ! C'est toutes ces années à fumer des cigarettes qui t'empêchent d'être digoureux ? Au lieu de ça, t'aurais mieux fait d'être sponsorisé par NordVPN. Comme tout le monde. Mais même si les contrôles sont un peu chiants, ça va, c'est pas la mort. C'est quand même bien mieux que son mari qui donne carrément la pression que ta manette est cassée. Et puis tu as des armes secondaires qui peuvent aider, une barre de vie pour encaisser les coups longtemps, et des power-up sympas façon Rush dans Megaman où tu peux demander à gazou l'extraterrestre des pouvoirs comme un super-saut ou des ailes pour voler. Et puis au moins, le level design n'est pas injuste et insupportable. Enfin, sauf un moment vraiment nul ! Dans le château de Rokula... C'est Dracula, mais comme c'est les pierres à feu, c'est... Ok, vous savez quoi ? En fait, j'expliquerai pas la blague, vous avez un cerveau. Dans le château de Rokula, t'as pas mal de trucs chiants, comme ce passage où tu dois faire le tour de la pièce pour accéder à la porte de sortie, mais en fait, tu pouvais juste voler au-dessus du ravin en face de toi pour y arriver direct. Ce jeu se fout de ma gueule, là, je le prends mal. Mais le pire, c'est le passage où tu dois grimper une tour avec de la lave qui monte. Sauf que Mario, comme vous le savez, met 40 ans pour monter une corniche. Le temps qu'il bouge ses grosses fesses de néandertalien, elles se font griller par la lave ascendante. C'est juste physiquement impossible de faire ce passage en sautant normalement. Donc j'en conclus que le jeu m'oblige à ce moment-là d'utiliser le pouvoir du vol. Sauf que battre des ailes, ça dépense des pièces que j'ai déjà dépensées en utilisant mon arme secondaire contre le boss de niveau d'avant. Puni pour avoir utilisé une tactique normale dans un jeu. Merci beaucoup. Du coup, ils ont mis deux squelettes dans la pièce juste avant la lave. Et quand tu les éclates, tu gagnes 5 pièces. Et battre des ailes, ça dépense 4 pièces. Du coup, j'ai pris 3 minutes de ma vie à grinder comme un con pour avoir 90 pièces et être tranquille pour enfin finir ce passage. Waouh ! Du grinding dans un jeu de plateforme linéaire comme seule solution pour passer un obstacle ! Mais... c'est... Et vous savez quoi ? Je l'ai fini ce jeu ! En entier ! Parce que je suis désœuvré à ce point, voilà, c'est site-woutuber. Du coup, je peux vraiment vous dire avec certitude que ce jeu est le moins amusant des 4 que j'ai testé dans cette chronique. Limite, le mini-jouet de basket entre certains niveaux, il est plus rigolo. Ainsi, je donne à ce jeu la note de Aladdin avec la tête de Popeye sur 10. Et c'est mérité. Pour vous dire la vérité, j'ai vraiment fini ce jeu juste pour honorer le mème de Grandad. Hé ! Quelqu'un a parlé de mème ? Euh... Tu veux que je t'explique ? Non ? Concernant Grandad, on est passé d'une obscure contrefaçon de jeunesse à un mème internet le 4 septembre 2014, grâce à la réaction hallucinée du streamer Varg Skeletor qui est tombé sur l'écran titre de Super Mario 7 lors d'une session de test de bootleg. Grandad ! Flintstones ? Grandad ! Grandad ! What the fuck ? Grandad ! Grandad ! What the shit ! Grandad ! Oh ! L'incongruité d'avoir Mario les pierres à feu et un sprite horrible d'un autre jeu pirate, Dynchimali, un jeu de casino, chatouille à la sensibilité des artistes du mash-up et du remix sur internet. L'apparition surprise et improbable du thème des pierres à feu fut la source d'un gag récurrent consistant à incruster le générique du célèbre cartoon dans n'importe quelle musique de jeu, notamment dans les vidéos du collectif de musiciens parodiques Siva Gunner. Non mais en fait on dit Sylva Gunner. Non, Sylva Gunner. Non c'est Sylva. Non en fait c'est parce qu'ils mettent un i pour faire le L majuscule parce que c'est Syl... 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 Grandad est un cocktail de plusieurs éléments assurant sa puissance mémétique. Il y a l'aspect cheap, à la fois hideux et charmant des bootlegs, le mash-up improbable de deux icônes de pop culture dont raffole les fans artistes, la fascination des gamers geeks pour un aspect obscur du rétro gaming et un motif musical entêtant qui fait toujours sensation sur internet. Grandad est impactant à la fois visuellement et auditivement, inspirant plusieurs factions influentes des créateurs de mèmes internet et c'est ce qui le rend si puissant et inoubliable. Si vous vous intéressez au mème internet ainsi qu'à la culture web, et bien sachez que je tiens une chaîne YouTube qui parle de ça ainsi que de la création de certains mèmes internet. La chaîne s'appelle MadDog. Voilà, merci pour l'invitation. Ah oui, les liens sont dans la description, hein. Non, non. Donc voilà, c'était plein de jeux pirate Mario, joyeux 35 ans plombier. Et en effet, je suis pas prêt d'oublier Grandad et tous les autres, hein, même si je le voulais. Comme disait Charles Caleb Colton, l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Et voir autant de jeux pirates essayer de capitaliser sur l'image de Mario, ça prouve à quel point il est iconique. Mine de rien, le fait d'avoir associé l'image de Mario au même à la zob à des tas de jeux que peu de gens connaissent, ça a finalement permis de leur donner un peu plus de reconnaissance, de leur donner un peu plus d'exposition, ne serait-ce qu'à travers quelques vidéos YouTube, dont celles que vous regardez en ce moment. Et c'est mérité ! Grâce à ces contrefaçons de Mario, j'ai pu jouer à trois forts bons jeux. Et les pierres à feu, oui, d'accord, bon. En conclusion, entre deux parties de Super Mario 3D All Stars, je vous invite à rejouer et découvrir d'autres jeux de plateforme plus anciens, mais tout aussi méritants. Mais sans les visuels cauchemars. Grandad n'existe pas, il ne peut pas vous faire de mal. Vous êtes sûr, docteur ? Certain. Mais en foutez le camp, je suis nutritionniste, pas psychologue. ... Merci à ces très charmants intervenants pour leur apparition marquée dans cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous inviter à jouer dans cette chronique, les amis. Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Firetipper soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Modern. Tous les liens sont dans la description. Et merci mille fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie, vous aussi, du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Ça fait plus d'une demi-décennie que je voulais faire une vidéo sur ces jeux, et je suis heureux d'avoir enfin saisi l'occasion. C'est un peu une suite à ma vidéo sur ce mari. Joyeux 35 ans à Mario, merci pour votre visionnage, et à bientôt pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada